Je vous propose de faire une petite parenthèse sur le rôle pédagogique des preuves de l'existence de Dieu. Les preuves de l'existence de Dieu n'ont pas simplement un rôle logique ou ontologique. Ces preuves utilisent toute la dépendance du fini à l'égard de l'infini. C'est toujours en vertu de cette dépendance que la négation de l'infini est estimée absurde. Dans la première preuve, une autonomie des choses finies, la réduction de toute existence à la finitude, à la contingence, abolit la distinction de la substance et du mode. Et du même coup, rend inintelligible l'existence des modes. Dans la deuxième preuve, on introduit une contradiction dans la substance, dans la substance elle-même, puisqu'on suppose qu'il y aurait des raisons internes ou externes de ne pas exister. Dans la troisième preuve, on renverse le rapport de puissance entre le fini et l'infini. Spinoza introduit l'antériorité absolue de l'infini en tant que puissance et se trouve réalisée la définition 5 du mode. J'entends par mode, dit Spinoza, ce qui est dans autre chose, par quoi il est aussi conçu. Le mode ou l'affection d'une substance est ce dont la puissance ne se conçoit que par le moyen de la substance. Ainsi, l'idée de substance n'a pas seulement permis de donner un contenu réel indépendant de la pensée, à l'idée de l'être nécessaire. Mais réciproquement, l'idée de Dieu, comme absolument infinie, a permis d'imposer l'idée que l'absolu est un. Voilà, je vous retrouve, si vous voulez, très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la philosophie de Spinoza. Bonne soirée et à très bientôt.